La préfecture autonome de Shang-Chi dans la province du Hunan possède une grande beauté naturelle. Mais derrière ce paysage montagneux, il y a des villages qui depuis longtemps sont en proie à la pauvreté. Jusqu'à récemment, ces habitants étaient isolés et le développement était bien plus difficile. Mais cela est en train de changer rapidement. Dans le village de Shiwa, nous rencontrons Luagang, un apiculteur. Comme vous pouvez le voir, il y a des abeilles partout. Elles sont en train de m'encercler alors que nous parlons. Luagang, coupé autrefois du bois pour vivre, était très pauvre. Mais sa fascination pour les abeilles lui permet désormais de vivre de son activité grâce au programme de réduction de la pauvreté ciblée. Le programme l'a aidé à acheter des ruches et l'équipement nécessaire pour devenir apiculteur. Et il connaît maintenant un certain succès. « Cela a augmenté mon salaire. En 2014, moins de 10 000 yuan. En 2016, 30 000 yuan. Et en 2017, très probablement 60 000 yuan. » Le programme de réduction de la pauvreté ciblée a commencé ici à Chiangxi en 2013, après que le président Xi Jinping est venu dans ce beau village de Shiba Dong. Le directeur du développement local, Li Wei Guo, explique que la politique vise maintenant ceux qui ont le plus besoin d'aide. « L'essence de la réduction de la pauvreté ciblée est avant tout incarnée par des objectifs précis. Avant, nous aidions presque tout le monde, qu'ils soient ou non pauvres, mais maintenant nous aidons les familles qui en ont réellement besoin d'aide. » M. Li dit que ces familles sont aidées par des experts qui les accompagnent dans leur village en développant leurs moyens d'existence et en ajoutant de nouvelles activités d'affaires qui conviennent à la région locale. Par exemple, Chiangxi est rapidement devenue la capitale chinoise du Kiwi, après que le fruit a été identifié comme apte à une production de masse dans cette région. La réduction de la pauvreté ciblée signifie aussi que les officiels locaux étudieront les différentes situations de toutes les familles pauvres et les aideront selon leur situation. Le gouvernement et des experts concevront des projets différents pour cibler précisément les familles. Et la politique semble porter ses fruits. Durant les trois dernières années, 275 villages ont été sortis de la pauvreté dans la région de Chiangxi, ces 350 000 personnes. Pour Luogang, son activité autour du miel a doublé tous les ans. Cela lui a permis d'envoyer sa fille à l'université, d'acheter une moto et d'offrir un futur à sa famille. Il se prépare maintenant à former ses voisins du village dans l'art de l'apiculture.